Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que je prends pour partir à Tahiti. Donc pour faire les 20 heures de vol. Et donc je vais vous montrer tout ce que je prends comme bagage tout simplement pour Mila. Et là vous vous dites c'est quoi ce look, je suis entièrement d'accord. J'ai essayé de faire les fameuses tresses avec des espèces de torsades parce que j'arrive pas à tresser mes cheveux ici. C'est un petit peu n'importe quoi mais bon voilà, je me suis dit on va se mettre dans l'ambiance des vacances. Je suis donc super happy de faire cette vidéo. Vous imaginez bien que je suis hyper contente de partir à Tahiti en plein hiver. Ça m'arrange fortement. Donc on part dans une bonne semaine, on part le 20 mars en fait. Et on y va une semaine. Donc j'ai décidé de prendre Mila. A la base on hésitait un petit peu tout simplement parce qu'on nous a dit il y a 20 heures de vol. Ça va être très compliqué avec un bébé d'un an. Mais je ne conçois pas d'y aller sans elle tout simplement. Et même si comme tout le monde me dit elle ne se souviendra de rien. Je pense quand même qu'elle va vivre des bons moments sur le moment en fait là-bas. Donc moi c'est ce qui m'importe. Et de toute façon j'aurais pas pu partir une semaine sans elle. C'était pas possible. Alors comme je viens de vous le dire il y a donc 20 heures de vol avec une toute petite escale je pense d'1h à 1h30 à Los Angeles. Et autant dire que c'est comme si on ne descendait pas de l'avion. Donc c'est vrai que je pense que ça va être un petit peu compliqué. J'ai fait quelques recherches sur internet pour savoir comment occuper les enfants en avion. Et puis un peu comment se comporter avec eux en avion tout simplement. Je pense que ce qui va être le plus difficile en fait c'est de me faire complètement détester par tout l'avion si elle commence à me faire une crise. Donc ça on verra bien comment je gère là-bas. Généralement j'arrive à la calmer et c'est pas un bébé qui fait énormément de crise. Mais bon quand même 20 heures enfermée dans un avion sachant qu'elle ne marche pas. Donc on ne peut pas dire qu'elle va pouvoir gambader dans l'avion. Elle ne fait que ramper. Je ne vais pas la laisser ramper dans l'avion comme ça. Ça risque peut-être effectivement d'être un petit peu compliqué à certains moments. Et puis voilà on verra bien comment je gère ça. Et puis les gens si ils ne sont pas contents c'est la même chose. Alors au niveau des informations par rapport à un vol long courrier comme celui-ci. Un bébé a droit à avoir tout ce qu'il veut dans l'avion. C'est à dire tout ce qu'il veut. Il a droit à avoir tout ce qui est liquide et nourriture. Alors que normalement ça nous est interdit en tout cas à nous. Donc elle peut avoir de l'eau, du lait, ses peaux. Donc elle peut tout avoir dans son bagage à main dans l'avion. Alors le bagage à main autorisé pour Mila en avion il est de 3 kg. C'est donc normalement un sac ou une valise. Enfin ce que vous voulez mais ça ne doit pas dépasser les 3 kg. Et ça doit avoir un format qui ne dépasse pas environ ça. Et pour ce qui est de la valise en soute. Elle a droit à une valise de 10 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que le papa et moi-même avons droit aussi à une valise de 10 kg. Et également un bagage à main. D'ailleurs moi en bagage à main je vais prendre mon sac à langer tout simplement. Mila prendra en bagage à main sa valise rose scout que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Et que je vais vous montrer aujourd'hui plus en détail. Puis le papa en bagage à main il prendra un grand sac avec de la lecture etc. Pour nous deux en fait. Donc pour commencer je vais vous montrer mon sac à langer que vous n'avez jamais vu. Et c'est normal en fait. Ça fait pas super longtemps que j'ai ce sac. Tout simplement donc Mila va avoir 13 mois là dans quelques jours. Et je n'avais jamais acheté de sac à langer. Parce que je ne suis pas très fan des sacs à langer. Je vous explique pourquoi. Pour moi un sac à langer c'est un truc difforme. Qui ne ressemble à rien. Qui est énorme avec des poches dans tous les sens. Avec 15 couleurs dessus. Des fleurs. Des petits cœurs. Des machins. Et moi je ne veux pas me balader avec ce genre de sac tout simplement. Donc comme j'ai beaucoup de sacs à main qui sont en grand format. J'utilisais tout simplement une poche de mon sac à main. Pour prendre les couches. Les lingettes. Et les autres choses que j'avais besoin. Mais voilà. J'ai eu la chance d'avoir ce sac. Il n'est pas magnifique franchement. Je le trouve vraiment trop trop canon. Trop classe. Mmmh. Il sent bon la vache. Non mais plus sérieusement. Donc c'est un très beau sac en cuir. En pur cuir. Il est vraiment mais d'une qualité magnifique. C'est la marque Belmont. Donc ce sac il est tout simple. Et c'est pour ça que je l'adore. On dirait un grand sac à main. Je le trouve vraiment magnifique. Mais il a en fait plusieurs poches à l'intérieur. Que vous ne voyez peut-être pas. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais donc vous avez une partie qui est un peu. Comment dire. Déchancrée peut-être. Où vous savez mettre les couches etc. Vous avez une grande poche. Et vous avez deux petites poches. Où vous pouvez mettre tout ce qui est tétil etc. Pour pas que ça se salisse et que ça se balade dans le sac. Donc moi ce sac. J'en suis totalement fan. Je vais donc vous montrer maintenant ce que j'emporte dans mon sac à langer. Qui est donc comme je vous l'ai dit. Mon bagage à main dans l'avion. Alors pour commencer tout simplement. Les deux choses à ne pas oublier. C'est le carnet de santé. Donc moi j'ai un. J'ai une petite housse sur le carnet de santé. C'était la marque Nuki. Je pense que c'est ça. Et son passeport. Oui un bébé a besoin d'un passeport pour voyager à l'étranger. En tout cas dans ce genre de pays assez lointain. Donc on a tout simplement été lui faire des photos d'identité. Il y a quelques semaines. Et au bout de quelques jours. On a eu son passeport. Qui est. Je trouve ça trop. Je trouve ça trop choupi en fait. C'est trop beau. Je vais pas vous montrer. Parce que bon. Les passeports c'est assez personnel. Mais c'est trop marrant de voir un tout petit bébé. Avec son passeport de grande. Je trouve ça trop drôle. Donc bien sûr au niveau des papiers. Il y a aussi le billet d'avion. Mais ça on les aura seulement le jour même. Quand on part. Ce que je vais emporter dans mon sac à langer. Ça va prendre un peu de place. Mais j'aime autant les avoir avec moi. Au cas où il y ait quelque chose dans l'avion. Je ne sais pas s'ils ont tout ce qu'il faut dans un avion pour un bébé. Donc à ce niveau là. Je vais tout emporter. C'est tout ce qui est médicaments. Donc ce que je classe dans médicaments. Tout simplement c'est tout ce qui est médical. J'ai fait une petite liste pour pouvoir me rappeler de tout. Un thermomètre. Donc le thermomètre que j'utilise c'est celui-ci. C'est un thermomètre électronique qu'on met dans l'oreille. Tout simplement c'est le plus simple je trouve. Et la marque c'est un tradinal. Ça vient en fait de pharmacie. Le Daffalgan c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Insolité de réhydratation. Au cas où elle aurait une grosse diarrhée. On ne sait jamais. Donc pour la réhydratation ce que m'a prescrit ma pédiatre. C'est celui-ci. Donc c'est du Phanolite. Des pansements. De léosine. Oui je sais j'ai une belle chemise. Donc du répulsif pour moustiques. Parce qu'à Tahiti c'est réputé d'être envahie de moustiques. Et à ce qui paraît on se fait piquer dans tous les sens la nuit. Donc j'ai pris un répulsif moustique spécial bébé. C'est celui-ci donc c'est moustidose. Ça vient de pharmacie. C'est du lait répulsif. Des 6 mois pour peau sensible. Donc ça c'est super important. En tout cas pour partir à Tahiti c'est super important. Et du Sterimar. Du Sterimar pourquoi ? Tout simplement parce que... Bon le Sterimar déjà il peut me servir au cas où elle a un tirume ou quelque chose pour lui déboucher le nez. Ça c'est clair. Mais pourquoi tu fais ça ? En fait là je pense qu'elle est juste en train de se moquer de moi. Elle parle en fait. Elle parle comme moi. Elle fait la 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 la. Tu fais tout le temps ça quand je parle. Même en voiture tu fais ça. Tu te moques de moi. Elle se moque de moi en fait. Et donc le Sterimar pourquoi ? Le Sterimar ça peut être très très bien dans l'avion. Pour lui mouiller en fait le nez. Parce que je ne sais pas si vous prenez souvent l'avion. Mais moi pour mon boulot je le prends très très souvent. Et on a tout de suite les narines complètement explosées. Avec tout simplement la clim qui est très très forte dans les avions. Et en fait c'est tellement sec que ça peut même donner mal à la tête. En tout cas moi ça me donne des maux de tête. Donc ensuite dans mon sac allongé bien sûr il y aura tout ce qu'il y a normalement dans un sac allongé. C'est à dire les bavoirs, la nourriture, les biberons, le lait, les couches. Je vais lui prendre une tenue de rechange au cas où elle serait malade dans l'avion tout simplement. Voir même deux tenues de rechange. Parce que 20h ce sera peut-être pas mal de la changer quand même une ou deux fois. Et donc voilà tout simplement tout ce qu'il y a dans un sac allongé d'habitude. Donc au niveau de la nourriture. Forcément je ne vais pas lui faire à manger moi-même pendant cette semaine de vacances. Encore moins dans l'avion. Donc ça va être des peaux tous les jours, tous les jours. C'est bien la première fois qu'elle aura d'ailleurs des peaux toute la semaine. Mais c'est des vacances et il faut que ça reste des vacances. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des peaux. Et là je voudrais vous parler d'une marque pour laquelle j'ai eu un véritable coup de coeur. J'ai eu la chance de tester il y a quelques semaines maintenant. C'est Baby Bio. Mila a tout simplement adoré. Donc moi quand je teste ce genre de produit je goûte également. Et très honnêtement par rapport à tout ce que j'ai déjà acheté avant. C'est des plats qui sont vraiment très très bons au niveau du goût. Ça n'a strictement rien à voir avec les autres peaux. Je ne sais pas si vous avez déjà testé Baby Bio. Mais en tout cas quand j'avais partagé quelques photos sur mon Instagram. Il y a beaucoup de mamans qui m'avaient dit qu'elles utilisaient uniquement Baby Bio. Parce que justement au niveau du goût etc c'est vachement meilleur. Sachant que moi quand je cuisine pour Mila la semaine. Je lui fais uniquement des légumes bio. Même la viande etc. J'essaye toujours d'avoir du bio. Donc autant faire pareil pour les peaux. Et donc j'avais reçu cette superbe boîte avec plein de produits dedans. Forcément après plusieurs semaines de test il y a beaucoup moins de produits dedans. Mais il m'en reste encore quelques-uns. Donc pour vous montrer ici il en manque un. Parce que je lui en ai déjà donné un. C'est un mijeté de légumes poulet fermier du Poitou. Et quinoa. Donc vous voyez c'est des choses un peu particulières. Il y a autre chose qu'elle avait adoré. C'était du canard fermier. Enfin franchement des plats de dingue. Et puis comme je vous le dis moi j'ai goûté. Et ça a vraiment un super goût. Donc n'hésitez pas à prendre ça. Ne fût-ce que pour tester une fois avec votre bébé. Vous allez voir. Je suis convaincue que votre bébé va adorer. Parce que c'est vraiment hyper bon. Seul petit hic avec cette marque. Et c'est dommage je trouve. Mais bon à mon avis ça arrivera dans le futur. C'est que ce n'est pas distribué en Belgique. Donc il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit. Ben c'est bizarre moi je connais pas. Et je trouve pas ça en Belgique. C'est normal ce n'est pas distribué en Belgique. Et ça ne se trouve pas non plus dans tous les supermarchés. Par exemple mon Auchan n'a pas la marque Baby Bio. Mais par contre il y a des monoprix. Tout ce qui est magasins bio. Et puis même d'autres magasins. Autrement je vous mets le lien du site Baby Bio en dessous de la vidéo. Et vous verrez la liste des magasins par ville. Vous pouvez trouver cette marque tout simplement. Donc voilà au niveau de la nourriture. Je vais prendre tout ce qu'il faut pour toute la semaine. Je vais donc aller me refaire un stock de nourriture Baby Bio entre autres. Je prends aussi des laits Blédi-Déj etc. Parce que Mila adore le lait Blédi-Déj. Donc je vais aller faire tout mon stock. Et je vais prendre tout ce qu'il me faut pour toute la semaine. Donc ça ça va prendre pas mal de place. Pas mal de poids dans les valises. Mais bon sur 3 valises adéquates. On devrait franchement s'en sortir. Je vais donc maintenant vous montrer la valise que Mila prend en bagage à main dans l'avion. C'est donc celle-ci qu'elle avait reçue à son anniversaire. C'est un petit scooter que j'adore. Tout simplement comme je vous l'avais montré. Mila si elle veut elle peut grimper dessus. Bon pour le moment elle est encore un peu petite. Donc ça va pas le faire. Mais ce sera bien pour l'année prochaine. Et donc ça se tire comme ça par les parents. Et l'enfant peut être dessus. Ou alors tout simplement ça se raccroche ici. Et vous pouvez la prendre comme ça. Tout simplement. Et donc quand elle est ouverte à l'intérieur ça donne ça. C'est plutôt pas mal. C'est assez grand je trouve. C'est en tout cas assez grand pour elle prendre ses affaires dans l'avion. Tout simplement parce que ça ça passe en bagage à main dans l'avion. C'est le bon format. Donc c'est très très bien. Et donc ce que je vais prendre dans cette valise. C'est sa tétine. Son attache tétine. Son doudou. Je vais lui prendre une couverture assez chaude pour dans l'avion. Parce que les différences de température c'est jamais terrible dans les avions. Je compte lui prendre également ses... Des jouets bien sûr pour l'occuper. Des livres. D'ailleurs on m'a donné ce conseil. C'est d'acheter des nouveaux jouets et des nouveaux livres. Tout simplement pour qu'elle ait cet effet de nouveauté dans l'avion. Et que ça lui change vraiment les idées. Donc ce que je vais faire c'est pas aller lui acheter des trucs à 100€. Des nouveaux jouets alors qu'il y en a 10 fois trop à la maison. Mais je vais aller lui acheter des petites choses qui pourront l'occuper à un moment. Dont des livres. Ce que je prends bien sûr c'est mon porte-bébé de chez BabyBorn. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Je vous ai fait une démo il n'y a pas longtemps. C'est vraiment une tuerie ce porte-bébé. Moi je l'adore. Je prends ce porte-bébé tout simplement parce que je ne vais pas prendre ma poussette pour aller là-bas. Je trouve vachement plus intéressant de prendre ça. Je n'ai tout simplement pas envie de prendre ma poussette pour aller là-bas. Parce que j'ai peur qu'on me l'abîme dans la soute de l'avion. Et je trouve ça totalement inutile pour se balader. Le porte-bébé ce sera très très bien. Donc voilà ça c'est ce que je vais lui prendre en tout cas. Pour ce qui est des bagages dans l'avion. Que ce soit mon bagage à main à moi ou le sien. Je pense que je n'ai rien oublié. Après je n'ai pas la science infuse. Donc surtout si vous voyez que j'ai oublié quelque chose de très important à prendre en avion. Dites le moi en dessous de la vidéo. C'est très très important pour moi d'avoir tout ce qu'il faut pour elle dans l'avion. Donc surtout vous me le notez en dessous de la vidéo. Alors pour ce qui est de sa valise dans la soute de l'avion. Je prends celle-ci. Donc c'est une valise que j'utilise d'habitude pour moi quand je pars quelques jours travailler à l'étranger. Et que je n'ai pas besoin d'une énorme valise. C'est celle-ci. C'est une valise de la marque Ispak. Qui est vraiment très très bien. Je l'ai depuis plusieurs années. J'adore cette marque. Et donc elle n'est pas très grande. D'ailleurs c'est aussi une valise qui passe en bagage à main d'habitude. Mais là elle est dans la soute celle-ci. Avec uniquement les affaires de Mila. Des vêtements bien sûr. Des vêtements pour une semaine. Donc là je suis totalement perdue. Je ne sais absolument pas combien je dois prendre de choses. Mise à part pour les pyjamas et les bodys bien sûr. Je sais que je dois en prendre au minimum un par jour. Et encore des bodys. J'aime autant prévoir bien plus large. Même si elle ne se salit pas vraiment. Parce que je la change très souvent. Mais j'aime autant prévoir et prendre plus de bodys. Donc je vais prendre une dizaine de bodys à mon avis. Et à mon avis 7 ou 8 pyjamas ça suffira largement. Et pour ce qui est du reste des vêtements. Là c'est la catastrophe. Parce que je n'arrive tout simplement pas à me décider. Donc je pense que je vais embarquer tout ce qui est là dans mes bras. Parce que je ne sais pas quoi lui prendre. Sachant que pour le moment là-bas c'est un petit peu la saison des pluies. Il fait très très bon. Il fait très très chaud. Mais il pleut quand même. Donc je vais quand même lui prendre quelques leggings. Quelques gilets. Le reste ça va être des vêtements d'été. Des t-shirts. J'ai un tas de t-shirts là que je compte lui prendre. Je vais bien sûr lui prendre des robes. Je vais en profiter pour lui mettre quelques robes qu'elle n'a pas mises l'été dernier. C'est ça que j'adore. Qui est trop beau. Et alors je viens de recevoir ceci. C'est trop trop joli. Je vous montre tout de suite. C'est la marque ZEF. C'est une super marque de vêtements pour bébés. Celle qui me suit sur Instagram vous avez pu voir une de mes dernières publications en fait. C'est une photo de Mila avec cette combinaison. Elle est juste magnifique. Ça ça vient du site c'estmonpremier.com. Donc si vous voulez retrouver cette combinaison je vous mets aussi le lien en dessous de la vidéo. D'ailleurs je vous mets le lien de plus ou moins tout ce que je vous montre en dessous de cette vidéo. Je prends deux maillots de bain. D'ailleurs je viens de lui en racheter un à l'instant. C'est celui-ci en deux pièces qui est trop joli. C'est la petite culotte. C'est son premier deux pièces en fait. Son premier bikini. Avec les petits dessus. Et ça ça vient de chez Zeman. J'ai payé ça 4,99€ donc c'est super. Et je lui prends aussi celui-ci que j'avais acheté pendant les soldes l'année dernière chez Kiabi. Au cas où son papa il déciderait d'aller nager un peu plus loin dans l'eau avec elle. S'il fait pas très chaud ça ça tient un peu plus chaud. C'est une combinaison donc voilà. Donc ce que je vais lui prendre aussi c'est des chapeaux de soleil comme celui-ci. Ou une petite casquette comme ça pour le soleil c'est important. Des petites lunettes aussi donc ça là c'est sa petite collection de paire de lunettes. Ensuite au niveau des couches je vais en avoir besoin de pas mal. Je compte environ 5 couches par jour. C'est largement suffisant pour Mila. Ce qui fait que je vais prendre un paquet comme ça fermé. Au moins ça prend pas de place en fait il est encore bien fermé. Ça c'est un paquet de 36 couches. C'est largement suffisant. Sachant que je prends à mon avis une quinzaine de couches faciles dans mon sac à langer en plus. Au niveau des chaussures je lui prends une petite paire de baskets H&M que je lui mets très souvent pour le moment. Et je lui prends ses petites chaussures. Donc hop je sais pas si vous les voyez bien je suis un petit peu n'importe quoi là. C'est des petites... on va appeler ça des petites sandalettes que ma maman lui avait acheté. Mais l'année dernière c'était hyper grand forcément. Elle s'était trompée de taille. Mais là c'est du 20 donc c'est juste la taille parfaite pour Mila. Elle avait payé ça 15€ chez Chausséa. Alors au niveau des couches également je prends des couches Huggies piscine. Donc c'est des couches Little Swimmers Huggies. Des couches spéciales piscine. Forcément parce que l'hôtel où on va il y a plusieurs piscines dans cet hôtel. Donc on va aller à la piscine de l'hôtel ça c'est sûr. Alors dans son bagage en soude je prends également une gigoteuse. Tout à l'heure je vous ai dit dans l'avion je prends une couverture pour lui mettre sur elle dans l'avion. Mais elle dort avec une gigoteuse d'habitude donc à l'hôtel elle dormira avec sa gigoteuse habituelle. Je prends également un moustiquaire. Donc ça je ne l'ai pas encore il faut que j'aille l'acheter. C'est un espèce de voile très fin que l'on met au dessus du lit pour pas que les moustiques passent. Bon après je dis pas que les moustiques ne vont pas passer parce que ça ne recouvre pas tout un lit. Mais c'est toujours mieux que rien. Très important bien sûr je viens d'aller racheter une nouvelle crème solaire. Donc j'avais déjà celle-ci l'année dernière quand Mila était toute petite cet été. Je la recouvrais totalement de cette crème solaire qui est très bien. Donc c'est la plus 50 très haute protection donc de chez Mustela. Moi j'aime beaucoup celle-ci donc j'ai repris celle-ci. Alors bien sûr je prends tout ce qu'il lui faut pour le bain, tout ce qui est gel nettoyant etc. Très important également à avoir quand il fait très chaud pour un bébé c'est un brumisateur. Donc celui-ci c'est un Evian, c'est une bouteille qui n'est pas super grande mais qui est largement suffisante pour ma semaine. Ça c'est super donc c'est pour lui vaporiser sur le visage et puis même sur le corps s'il fait vraiment très chaud. Ensuite bien sûr je prendrai ma boîte de lait, je prendrai ma brosse pour laver les biberons, tout ce qui est peau, yaourt etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure je prends absolument tout pour ne pas devoir aller acheter là-bas. Après Tahiti c'est français, c'est la Polynésie française donc il n'y a aucun souci, ils vendent des marques comme Bledina etc. J'aurai pas de problème à trouver des peaux correctes là-bas. Je lui prends ce petit poncho de bain. Donc c'est comme de la serviette éponge en fait. Et c'est Little Pony. Donc ça je l'ai acheté que je me rappelle bien. J'ai acheté ça chez les Zeman. Et bien sûr une serviette de bain. Donc c'est une serviette de bain toute simple. C'est une Peppa Pig. Le fameux cochon Peppa Pig. Donc voilà ça c'est ce que je lui prends pour la plage. Donc voilà on a fait à peu près le tour. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous !